La tradition du roman pur, de l'histoire pétaradante bourrée de rebondissements du feuilleton, en d'autres termes, tels que les publiaient les journaux dans le courant du XIXe siècle, tout cela existe encore de nos jours. Jean-Baptiste Hévette en est un détenant qui publie chez Gallimard un nouveau récit d'une imagination foisonnante, rue de la femme sans tête. Un titre programme, on en conviendra. Paris, 1995. Trop grand, 2 mètres 12, trop gros, 113 kilos, plaqué par sa femme, seul dans sa mansarde, Apollon le pic vivote en faisant visiter Paris à des touristes. Un éditeur lui propose d'écrire un ouvrage dans la série Les crimes célèbres de l'histoire de France, 150 pages du sexe du sang, à propos d'Anne de Barbanson, décapité pendant les guerres de religion. Et voici notre Apollon écumant les bibliothèques. Peu à peu, le destin tragique de la dame va interférer avec la pauvre existence d'Apollon. Anne a été assassinée par son mari parce qu'elle lui avait dérobé un œuf en ivoire, sorte de talisman au pouvoir magique. Apollon en découvre la trace dans les catacombes de Paris, tandis qu'une vague de meurtres sanglants s'abat sur la capitale. La fin heureuse est illusoire du roman feuilleton, vous dis-je, et du meilleur.